C'est une des révélations du championnat de France. Ludovic Ajork brille en Alsace, en ce début de 2019. En quelques semaines, le natif de Saint-Joseph enchaîne les buts et séduit les supporters du RC Strasbourg. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, même l'hiver quand il fait un peu frais ici, il a toujours le sourire, toujours un mot gentil. Il est tellement bon qu'on lui a trouvé un petit surnom, Volcano Bomber, vu qu'il est originaire de l'île d'Araignan et que le piton de la fronaise est actuellement en éruption. Et chez nous, Ajork, Ludo, il est en éruption aussi. C'est sympa, mais non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, mais bon, je le prends. Ludovic Ajork a commencé le football à la Réunion à l'Excelsior. Il a un profil atypique, il culmine presque à 2 mètres. Le colosse réunionnais est le plus grand attaquant du championnat de France. On a toujours tendance à croire que les grands joueurs, comme ça, 1m95, ont du mal à se déplacer, ont du mal à évoluer avec le ballon, et lui, c'est tout le contraire. Il se déplace très très bien, il a une certaine vivacité par rapport à sa taille, et il a une très bonne technique. Auteur de 14 buts avec Clermont en Ligue 2, Ludovic découvre la Ligue 1. Touché à une épaule en début de saison, puis à une cuisse, il a passé l'automne à l'infirmerie avant de ressurgir en hiver. Dans la première partie de saison, je n'avais pas beaucoup joué, et là, ces derniers temps, j'enchaîne les matchs, et je suis décisif de temps en temps aussi. Pour l'instant, ce début de saison moyen, ensuite, là, ça va un peu mieux depuis la reprise de 2019. Nouvelle division, nouveau club, nouvelle ville, le changement est radical à Strasbourg. Ludovic prend le temps de grandir, de mûrir et de s'installer. Il y a des gens, ils ne me connaissaient pas, je venais de Ligue 2. Forcément, eux, ils attendaient peut-être des joueurs qui venaient de Ligue 1, qui étaient confirmés Ligue 1. Après, voilà, je venais de Ligue 2, il fallait faire mes preuves. Aujourd'hui, voilà, je joue un peu plus, donc ils me connaissent un peu plus, mais ce n'était pas problématique. La notoriété de Vulcano-Bombère ne cesse d'exploser. Ludovic Ajorque aimerait marcher sur les traces de l'ancien attaquant réunionnais du Paris Saint-Germain, Guillaume Moirot.